Mon père, ça fait une quarantaine d'années qu'il est dans le milieu. Il m'a donné l'envie de faire ce métier-là. C'est même plus pour moi un métier, c'est un plaisir de travailler. Les containers jaunes, ils sont pour le tri sélectif. Quand on prend une poubelle, on regarde en levant le couvercle du container, sachant qu'il peut avoir de l'ordure ménagère mélangée à la sélective. Quand c'est ce cas-là, on ne collecte pas la poubelle, on met un morceau de scotch pour faire comprendre au riverain que la poubelle n'est pas confort. Si on mélange les matières, après même sur le site où on va vider, la personne qui est dans la fosse doit lui aussi, en manipulant son engin, faire le tri. L'usager, il ne se rend pas compte qu'il est important de faire tout ce tri. C'est des tonnes et des tonnes qui sont ramassées par semaine. Ma benne, je vais faire à peu près en tournage 5 tonnes. Sur un camion complet, on aura peut-être 80% qui sera revalorisé. Quand je vais vider, ils vont contrôler le matériau que j'ai ramené, si c'est conforme ou pas. Tout ça va repartir en recyclage, ça aura une deuxième vie. Regardez le tas de papier, carton, bouteilles, tout ce qu'on a ramené ici aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore mon tonnage, mais à la sortie, je saurais combien j'ai fait pour la journée. Bon, entre collègues, on va se titiller un petit peu pour voir lequel qui a ramassé le plus. On traite sur le site de Bramteau des ordures ménagères résiduelles pour récupérer la matière organique. Et malheureusement, on va pouvoir constater que le tri sélectif n'est pas toujours bien fait. On voit de suite des bouteilles plastiques. On entend les bouteilles de verre qui tombent, sachant que tout ce qui n'est pas trié en amont par l'usager sera par la suite mis sur un centre d'enfouissement. Le fait de ne pas trier a un impact sur l'environnement. Chacun a son rôle à jouer. Il y a des vraies solutions pour mieux traiter le déchet. La valeur ajoutée d'un site comme Bramteau, c'est qu'on va pouvoir aller capter cette matière organique, donc le reste de repas, la peau de banane, etc., qui va nous permettre de produire un compost qui sera vendu aux agriculteurs pour enrichir les sols. Notre combat de tous les jours, c'est de produire un maximum de biogaz, c'est de produire un compost de qualité qui satisfera les agriculteurs. Et rien que pour ça, on a la satisfaction du travail bien fait. Le site ici, il est composé de plusieurs installations. Vous avez un centre de tri de déchets recyclables, vous avez l'unité de valorisation énergétique. On produit de l'énergie à partir des déchets. Ça représente environ la consommation d'électricité, les habitations d'une ville comme Erdogan. Ici, vous êtes au niveau du hall de déchargement des déchets. Les camions, une fois qu'ils ont été pesés, viennent se présenter au niveau du quai pour vider. Et vous voyez ici la zone de déchargement. Donc le grappin descend jusqu'ici pour enlever les déchets au niveau des déverses. Et le pontier, son rôle, c'est de dégager au maximum les pentes pour que les camions puissent vider. Et ensuite, le pontier procède à l'homogénéation des déchets pour assurer une bonne combustion une fois que les déchets arriveront dans le four. Aujourd'hui, quand les salariés ou les futurs salariés arrivent chez nous, ils sont assez surpris de la technologie que nous mettons en œuvre. On est presque à la NASA. Une des chances de nos métiers, c'est qu'on est capable de recruter quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Au-delà des diplômes, on cherche des gens qui s'impliquent dans leur travail. Donc il faut être courageux et il faut être curieux également, puisqu'on est dans des métiers qui évoluent chaque jour. On doit s'adapter aussi à des situations qu'on ne connaît pas forcément et qu'on apprend au fil des années. C'est une filière qui n'arrêtera jamais. Elle est en constante évolution. Tous les jours, on la voit changer. Ça fait 22 ans que je suis dans le groupe et croyez-moi, ça a bien évolué. Ici, on est sur un centre multifilière où nous traitons principalement du déchet d'ameublement. Le but ici, c'est de valoriser au maximum le produit. On a dans ce gisement des matelas, ils feront des isolants. On a du bois, ça refera soit du panneautage ou alors ça ira dans les réseaux de chaufferie. Tout le reste sera après remis dans un broyeur et c'est là où on commence le traitement. Sur une machine qui fait du 25 teneurs, on a trois trieurs. Là, on a le broyeur lent qui va concasser la matière. Et au fur et à mesure que la matière passe, on enlève les ferrailles en automatique. Tout sera valorisé. Ce qui n'a pas été reconnu par les machines finira en compétit sur le lit de récupération. Ce qu'on peut promettre à nos jeunes et à ceux qui viendront éventuellement travailler avec nous, c'est de leur promettre un avenir meilleur. A la fois pour eux et surtout pour la planète. L'industrie du déchet est en pleine croissance, que ce soit en Europe ou même en Asie. N'importe qui qui veut rentrer dans le milieu du déchet sera le bienvenu. A titre personnel, j'ai fait trois ans d'alternance. A l'issue de mon diplôme, j'ai eu un poste de responsable de production assez rapidement. Ici, tout ce qu'on va pouvoir réceptionner, ça va être des déchets d'entreprise, tels que le bois, la ferraille, le carton, le papier. Donc là, vous avez tout ce qui est les déchets des encombrants. Par an, on trie environ 250 000 tonnes. Ce sont des déchets qui ont des fractions assez grosses. On va pouvoir avoir une opération, dans un premier temps, de prêterie. A l'aide d'une pelle à grappin, on va pouvoir récupérer les grosses fractions. Et tout ce qu'on n'arrivera pas à récupérer, on le passera directement en chaîne pour pouvoir trier l'ensemble des matières. Je pense que c'est des beaux métiers, puisque c'est aussi l'avenir. Et puis en termes techniques, c'est un métier qui est très intéressant, puisque les matières, les déchets, ils évoluent aussi en fonction du temps. Peut-être dans deux ans, ça sera une autre matière qui va arriver. Donc du coup, il va falloir qu'on apprenne aussi la partie technique pour pouvoir le trier et le recycler. On a un acteur qui a un impact direct sur l'environnement. Ce que je fais au quotidien, ça va peut-être améliorer aussi le quotidien des futures générations. C'est important.